Bonjour chers amis internautes, shalom, bienvenue sur la chaîne YouTube de Frères Ismaël dans cette deuxième petite vidéo sur la prononciation de l'hébreu biblique. La première lettre de l'alphabet hébraïque, le Aleph, qui correspond bien sûr à l'arabe Alif et au grec Alpha. Cette première lettre de l'alphabet hébraïque correspond en fait au niveau de la prononciation au Hamza de la langue arabe, c'est-à-dire c'est un petit décrochement de la gorge comme en français lorsqu'on exprime sa surprise, qu'on dit A, O, ou bien ce petit décrochage quand on doit prononcer un mot avec deux consonnes ou trois consonnes qui se suivent comme par exemple quand on dit sous-straction, il y a un petit décrochage, c'est ce à quoi correspond le Aleph en hébreu comme le Hamza en arabe. Deux sons guturaux, ceux du guimel et du haïn sont proches du français R prononcé avec accent parisien. C'est assez étonnant que dans le fort accent parisien, la prononciation du R se rapproche du guimel sans dagesh et du haïn prononcé plus en arrière de la gorge, c'est-à-dire que le guimel sans dagesh ne doit pas se prononcer gueux, d'accord, comme quand il porte le dagesh, mais R et le haïn se prononce de l'arrière de la gorge, haïn. Quatre sons de l'hébreu biblique se retrouvent en anglais. Le dalet sans le dagesh, c'est-à-dire sans le point diacritique intérieur de la lettre, doit se prononcer comme le th anglais dans l'article défini « the » ou dans le mot feather, plume. Le he doit se prononcer comme le h anglais léger de « heaven » ou comme en allemand « heilige ». Le « het » doit se prononcer de manière plus rude que le « he », mais moins rude que le « haf », un peu comme dans le h anglais de « horse », « cheval ». Le tav sans dagesh doit se prononcer comme le th anglais dans le mot « thumb », « pouce » ou le mot « thunder », « éclair ». Un son se retrouve en espagnol et en allemand, c'est la guttural « kaf », lorsqu'il n'y a pas le dagesh, qui correspond à la chota espagnole, comme dans le nom de Jésus, « resus », ou le ch allemand de « nard », « nuit ». Trois autres sons sont propres aux langues sémitiques. Le « kof », qui est un « k » qui doit se prononcer de l'arrière de la gorge. « kof », « kof », qui correspond au « kaf » de la langue arabe. Le « sade » est un « s » emphatique et non pas « tse », non pas le son « tse » comme en hébreu moderne. C'est un « s » emphatique, c'est-à-dire qu'on doit s'efforcer de gonfler la bouche, de retenir l'air à l'intérieur de la cavité buccale avant de le rejeter. Le « t » est un « t » emphatique, c'est-à-dire qu'on prononce la lettre en essayant de gonfler sa bouche à l'intérieur et de retenir un petit moment l'air avant de l'expirer. Cela correspond bien sûr au « t » à la lettre « t » de la langue arabe. Reprenons donc maintenant les 22-23 lettres de l'alphabet hébraïque. Nous avons donc le « alef » qui correspond au « hamza » qui est une guturale légère, assez subtile. Le « bet » qui se prononce « v » lorsqu'il n'y a pas le point, le « dagesh » à l'intérieur. Le « guimel » qui sent le « dagesh » doit se prononcer « re » proche du « r » parisien. Le « dalet » lorsqu'il n'y a pas le point de « dagesh » doit se prononcer « v » « zalet ». Ensuite, le son « ré » « h » léger. Ensuite, le « vav » qui correspond au « w » qui se prononce tantôt « v » tantôt « ou ». Le « zain » ensuite la lettre « het » qui est intermédiaire, on pourrait dire, entre le « he » et le « chaf ». Ensuite, la lettre « tot » qui est un « t » emphatique. Ensuite, le « iode » qui correspond à notre « y » semi-voyelle, semi-consonne. Ensuite, la lettre « kaf » lorsqu'il n'y a pas le « dagesh » et se prononce comme la « jota » espagnole ou comme le « ch » allemand. Le « lamed » se prononce comme le français « l », le « mem » et le « nun » comme le français « m » et « n ». Ensuite, la lettre « samer » « s » La lettre « rain » La lettre « p » qui se prononce « f » lorsqu'il n'y a pas le « dagesh » à l'intérieur de la lettre. Ensuite, nous avons le « s » emphatique « sade » Le « k » guttural « kof ». Ensuite, la lettre « rech » qui est « roulé » comme le « r » roulé des Espagnols ou des Italiens. Ensuite, nous avons le « sin » et le « shin » Le point est à droite lorsque c'est le son « se » Le point est à gauche lorsque c'est le son « s » Et enfin, nous avons la lettre « tav » Qui se prononce « s » lorsqu'il n'y a pas de dagesh à l'intérieur. Vous pouvez continuer à me suivre sur la chaîne YouTube Et spécialement pour les enregistrements que je vous offre Des psaumes en hébreu et de différentes prières en hébreu Que le Seigneur vous bénisse dans vos études de la langue sacrée Pour une meilleure connaissance de la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada